Nous sommes sur la troisième étape du Tour de Romandie 1998 entre Montreux et Vezona. Nous allons donc arriver sur une arrivée au sommet dans le Valais après 151,1 km. Une montée finale de 11,3 km à 6,7% avec des passages à plus de 10% à 3 km du sommet. Le début de l'étape a été animé par une échappée de trois coureurs, Borgresi, Eulot et Coppolillo. Malheureusement pour ces trois coureurs, ils ont été repris au pied de cette montée finale vers Vezona. Et ensuite après un gros travail toute la journée de la formation Festina, on avait 9 coureurs à l'avant de la course. Et à 500 mètres de l'arrivée, Laurent Dufault, le leader du classement général, attaque derrière tentative de résistance de Francesco Casagrande. Mais c'est insuffisant pour le coureur de la formation Cofilis. Et donc une nouvelle victoire d'étape pour Laurent Dufault, surpuissant sur ce Tour de Romandie. Gros travail d'Alex Zoulet dans cette montée finale pour permettre à son leader de prendre les devants dans le final de l'étape. Derrière Casagrande va finir à 10 secondes du Suisse. David Erebelin et Ivan Gauthier à 22 secondes. Tanjako Botero, le Colombien de laquelle met à 23 secondes. Luc Leblanc à 43 secondes. Pavel Tonkov à 1 minute. Et enfin, Alex Zoulet juste devant Roland Meijer, le dernier coureur de ce Coupe de 9, à 1 minute et 3 secondes. Tandis que le coureur de la Cofilis est à 1 minute et 9 secondes. Ciao tout le monde.